... Alors en fait, voilà, je vais vous faire un petit résumé de ce dont on va discuter cet après-midi, au cas où il y en a qui pourraient partir avant. Donc c'est vraiment un résumé, il n'y a pas tout ce qu'on va voir, mais il y a un certain nombre d'étoiles. Voilà, bon alors on a à peine commencé en fait, et vous avez déjà des étoiles plein les yeux. Alors c'était au cas où je ne serais pas présenté, donc je vais passer, enfin on remarque quand même la présence d'une étoile. Alors donc ce dessin en fait, alors malheureusement, ce que je disais tout à l'heure, c'est que le festival n'existait pas encore quand j'étais petit, et donc moi, ma vocation scientifique n'est pas venue du festival. En fait, elle m'est venue des cours que j'avais à l'époque. Alors à l'époque, quand j'étais lycéen, on faisait une discipline qui n'existe plus, qui est la géométrie descriptive. Alors d'ailleurs, vous avez intérêt à prendre soin de moi, parce que comme je suis un des derniers à savoir faire des choses avec ça, il faut absolument me conserver, si on ne veut pas que ça meure. Et donc je m'étais lancé un petit défi personnel en dehors des cours, ce qui était de dessiner les solides de Platon. Et donc assez facilement, j'ai réussi à dessiner ce dos décaèdre. Un dos décaèdre, c'est cet objet que j'ai sur mon bureau. Alors là, vous voyez, c'est le dessin de l'époque que j'ai conservé, au grand désespoir de ma femme d'ailleurs, je conserve un certain nombre de choses. Et j'ai eu l'idée de prolonger toutes les arêtes qui sont là. Et j'ai obtenu cet objet-là. Et cet objet, comme vous voyez, il y a des étoiles à cinq branches dessus. Enfin cet objet, on le reverra. Et je m'étais dit, si un objet comme ça existait, on devrait en voir partout. Or en fait, j'en avais vu nulle part. Et donc je me suis dit, il faut absolument que je construise l'objet, il faut absolument que je le comprenne. Et en fait, bon, ça fait plus de 30 ans que je travaille sur le sujet, j'ai toujours pas tout compris. Donc voilà. Alors en fait, nous allons parler beaucoup d'étoiles. Et enfin, c'est le cas de le dire, la star des étoiles, c'est quand même l'étoile à cinq branches. Et c'est tellement quelque chose d'un objet familier qu'en français même, il existe deux mots pour désigner cette étoile. Donc le mot pentacle, qui a une connotation un petit peu ésotérique, et le mot pentagramme, mais en fait, ce sont des strictes synonymes. Et cela désigne une étoile à cinq branches. D'ailleurs, quand j'ai préparé cette conférence, je m'étais dit, tiens, en me baladant en ville, je vais commencer à photographier des étoiles à cinq branches. À chaque fois que j'en verrai une, je vais faire la photo, puis je la montrerai. En fait, j'en ai vu tellement au bout de dix minutes que j'ai arrêté, et je me suis dit que ce n'était pas une bonne idée. Alors, vous voyez, on en voit partout, c'est dans les marques. Alors là, par exemple, c'est le sigle de l'espéranto. Bon, à vrai dire, l'espéranto, je ne suis pas super fan. Donc pour les jeunes, là, plutôt des marques de chaussures. Donc encore une étoile à cinq branches. Bon, je ne suis pas non plus super fan non plus. Il y a beaucoup d'armoiries qui possèdent des étoiles à cinq branches. Donc ça, c'est par exemple le panneau qui est à l'ambassade d'Italie de Ljubiana, en Slovénie. Donc on voit une magnifique étoile, puis on voit aussi une roue dentée, mais ça, c'est une autre conférence, là, sur les roues dentées. Donc il y a beaucoup d'armoiries, et en fait, surtout, il y a énormément de drapeaux qui contiennent des étoiles. Alors le truc qui est assez marrant, c'est que, par exemple, dans le monde musulman, les musulmans vous disent qu'ils n'ont pas de symboles, qu'il n'y a pas de représentation, etc. Et en fait, quand on regarde bien, vous voyez que la plupart des drapeaux, que ce soit l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, le Turpéniscan, Syrie, etc., etc., je vais vous en montrer un certain nombre, le Pakistan, il y a presque toujours une étoile à cinq branches, enfin, ou plusieurs étoiles à cinq branches. Alors ce qui est aussi assez remarquable, c'est que dans le monde communiste, qui n'a aucun rapport, évidemment, avec le monde musulman, il y a aussi toujours une étoile. Alors des fois, une étoile rouge pour l'URSS, des étoiles jaunes pour la Chine, bon, une étoile jaune encore, une étoile blanche, enfin, il y a énormément aussi, il y a énormément d'étoiles, enfin, la Corée du Nord, une étoile rouge, de nouveau, et l'ex-Yougoslavie, une étoile, encore une étoile rouge. Donc, ce monde-là n'a aucun rapport, mais il y a aussi beaucoup d'étoiles, et puis évidemment, il y a plein de pays qui n'ont aucun rapport avec le monde musulman et aucun rapport avec le monde communiste, et qui ont aussi des étoiles. Le plus célèbre, c'est quand même les Etats-Unis, avec leurs 50 étoiles, enfin, c'est celui qui a le plus d'étoiles. Et évidemment, l'Europe, avec ses 12 étoiles, ça, je suis fan, l'Europe. Donc, voilà. Alors, l'étoile à cinq branches aussi, ça a été le symbole de plein d'organisations humaines, de plein de gens se sont réclamés de l'étoile, et en fait, historiquement, le premier groupe qui a pris comme symbole l'étoile, c'est la secte des Pythagoriciens. Alors, voici, enfin, une représentation de Pythagore. Alors, en fait, je vais vous parler un petit peu de Pythagore, mais Pythagore, il n'a rien écrit, enfin, rien de lui ne nous est parvenu. On sait qu'à peu près, c'était une secte, donc tout était secret. Donc, on ne sait absolument rien, enfin, on ne sait pas grand-chose, en fait, de cette secte. Et tout ce que je vais vous raconter, c'est un peu, ça nous est parvenu par d'autres liens, et c'est un petit peu quand même dans la légende. Alors, en fait, l'école pythagoricienne, c'était une école où il y avait deux sortes de gens. Donc, il y avait... Alors, imaginons que, par exemple, Bruno... Enfin, Bruno est supposé que je n'étais pas assez beau gosse pour que je puisse être sur scène. Donc, il aurait mis un rideau, en fait, pour ne pas qu'on me voie, et je vous aurais expliqué des choses, et vous auriez entendu que ma voix, et bien, vous auriez été les acousticoïs, c'est-à-dire, en fait, ceux qui écoutaient les enseignements de Pythagore, mais sans voir les démonstrations. Et en fait, il y avait les mathématicoïs, eux, voyaient les démonstrations, et voyaient les choses, et en fait, là, la science était secrète, et nous, on a vraiment de la chance, aujourd'hui, la science est loin d'être secrète, et moi, je vous révèle tout sur les étoiles. Enfin, je vais essayer de vous révéler, en tout cas, une partie de ce que je sais sur les étoiles. Et en fait, l'école pythagoricienne, surtout, pour eux, tout était nombre. Et vous savez qu'il y a une légende qui court sur le fait que, grâce au théorème de Pythagore, ils auraient réussi, en fait, à montrer que certains nombres n'étaient pas des nombres rationnels. En fait, cette légende, aujourd'hui, il y a beaucoup de chercheurs qui pensent que, en fait, le premier nombre qui a été démontré non rationnel, c'est le nombre d'or, puisqu'en fait, le nombre d'or, par définition, c'est le rapport entre la diagonale, enfin, une diagonale du pentagone, c'est-à-dire, en fait, le côté de l'étoile à 5 branches, le symbole des pythagoriciens, par le côté, en fait, du pentagone. Alors, je vais vous faire la démonstration. Alors, rassurez-vous, ça sera la seule démonstration de l'après-midi, et il n'y a pas d'algèbre, il n'y a pas d'équation compliquée, c'est purement géométrique. Alors, en fait, ce que je viens de dire, donc, on a une étoile à 5 branches qui est inscrite dans un pentagone, donc on a le grand côté sur le petit côté qui vaut le nombre d'or, phi, et en fait, on va supposer que c'est un nombre rationnel, donc A et B sont les plus petits entiers possibles pour définir ce nombre rationnel. Donc, maintenant, je rabats, en fait, la diagonale sur le côté, donc, vous voyez, j'ai ce grand côté qui vaut A, et j'ai toujours ce côté-là qui vaut B, et en fait, ici, j'ai... ce qui reste, en fait, c'est un grand A moins un grand B, qui, comme c'est deux entiers, c'est aussi un entier qui vaut B. Et en fait, si on continue la construction du pentagone, qui est là, on s'aperçoit, en fait, qu'on a une diagonale d'un pentagone sur un côté avec grand B et petit B qui sont plus petits que grand A et grand B. Donc, c'est absurde. Donc, le nombre d'or est irrationnel, et vous voyez, c'est grâce à l'étoile qu'on sait qu'il y a des nombres irrationnels, et ça, il y a beaucoup de chercheurs aujourd'hui qui pensent que c'est plutôt grâce à l'étoile à 5 branches qu'on a découvert les nombres irrationnels, ce qui était embêtant pour la secte des Pythagoriciens. Et donc, le nombre d'or serait certainement le nombre irrationnel le plus ancien connu. Alors, en fait, après Pythagore, puisque la secte va être dissoute, les gens vont s'éparpiller, les Grecs vont peu s'intéresser aux étoiles, ils vont plutôt s'intéresser aux polygones réguliers. Donc, un nombre qui vient de... Enfin, le terme polygone vient de poly, qui veut dire nombreux, et en fait, Ghosn, qui veut dire genou, donc angle. Donc, je vous fais la démonstration. Pendant que je peux encore, vous voyez, ma jambe peut bouger, comme ça, et l'angle change. Bon, à l'origine, ça devait être des danseurs et des danseuses qui devaient faire ça, mais j'ai présenté la note à Bruno, ils n'étaient pas d'accord. Donc, il n'y a plus que moi, c'est pas grave. Alors, les polygones réguliers, en fait, pourquoi les polygones réguliers ? Parce que pour les Grecs, la forme qui est idéale, c'est le cercle, et les polygones réguliers sont inscrits au cercle. Alors, sur un polygone régulier, en fait, les arêtes ont la même longueur, et les angles ont tous la même valeur. Et comme je viens de dire, c'est une division du cercle. Alors, en fait, vous en connaissez tous, un des polygones réguliers, le triangle équilatéral, le carré, bien sûr, le pentagone. Alors, le pentagone, vous savez aussi que souvent, on dit que le pentagone, il y a un bâtiment aux Etats-Unis qui s'appelle comme ça, et c'est souvent cité dans les livres comme étant une utilisation du pentagone. Alors, en fait, pas la peine d'aller jusqu'aux Etats-Unis, il suffit d'aller au château de Moln dans l'Ioln, où, en fait, on a un très beau château qui a cette forme pentagonale. D'accord ? Donc, ça, c'est un très beau château qui est du côté de Tonnerre, et c'est un bâtiment qui est assez remarquable. Vous voyez qu'il y a un puits central, enfin, on peut se balader dedans, enfin, il y aurait beaucoup à dire, on pourrait presque faire une conférence sur le château de Moll, mais ce n'est pas le sujet du jour. Alors, il y a aussi, après, des hexagones, des heptagones, un octogone, etc., etc. Je n'ai pas tous les faire. Alors, ça, c'est le point de vue des polygones réguliers. Alors, après, on peut avoir un autre point de vue. En fait, vous voyez, là, pour un triangle, j'ai mes trois points, donc, un, deux, trois, et, en fait, pour un triangle éculatéral, on remarque qu'on va du point 1 au point 2, du point 2 au point 3, en fait, on ajoute 1, toujours, à la numérotation des sommets. Donc, on peut noter ça, en fait, on peut faire une notation qui est 3 sur 1, puisqu'en fait, il y a trois sommets, et, en fait, on va de ce sommet-là au suivant, en avançant de 1, évidemment, 3 que divise 1, ça fait 3, donc, c'est la notation du triangle. Alors, si, maintenant, au lieu d'aller de 1 en 1, je vais de 2 en 2, donc, je vais directement de celui-là à celui-là, à ce moment-là, en fait, on parcourt toujours le triangle, en fait, on a toujours un triangle, mais, en fait, le triangle est parcouru à l'envers. Alors, pour le carré, le carré, c'est pareil, la notation 4 sur 1, c'est parce qu'on va au sommet suivant, directement. Il se passe un truc un peu plus intéressant avec le carré, c'est qu'en fait, si on saute d'un sommet, on va directement au troisième, en fait, on a une diagonale, et en fait, ce diagonale, c'est une sorte de polygone un peu dégénéré, quoi. Donc, on appelle un digone, en fait, puisque ce sont deux côtés qui sont collés. Et puis, évidemment, si on va de 3 en 3, cette fois-ci, on va parcourir le carré à l'envers. Alors, la vraie nouveauté, c'est avec le pentagone, puisqu'on a toujours, pareil, notre pentagone. et si on saute, et bien cette fois-ci, on définit un nouveau polygone qui est notre étoile à 5 branches. Et donc, son nom, à cette étoile à 5 branches, dans cette notation, c'est 5 demi, en fait, puisqu'il y a 5 sommets et 5 côtés, et on saute de 2 à chaque fois. Alors, pareil, on peut sauter de 3, et cette fois-ci, c'est de nouveau une étoile, un pentacle, mais parcouru à l'envers. D'accord ? Alors, pour l'hexagone, il se passe un truc un peu plus rigolo, c'est que si on saute de 2 en 2, cette fois-ci, on obtient un triangle, et effectivement, 6 que divise 2 fait 3. D'accord ? Et en fait, il y a 2 triangles. Et d'ailleurs, ce symbole, pour revenir au drapeau, c'est le symbole de l'État d'Israël, qui a donc, cette fois-ci, un hexagramme sur son drapeau. Alors, 6 que divise 3, cette fois-ci, ça fait 3 fois 2, donc cette fois-ci, les diagonales de l'hexagone, etc., etc. Donc, l'heptagone, pareil. Alors, l'heptagone, ce qui est rigolo, c'est que, excusez-moi, il y a une étoile si on saute de 2 en 2, mais il y a aussi une autre étoile si on saute de 3 en 3. Donc, vous voyez, là, on commence à avoir une autre étoile, et là, l'étoile à 7 branches, en fait, on l'a sur le drapeau de l'Australie. Bon, alors, pareil, je saute un petit peu parce que c'est un peu la même histoire avec l'octogone. je voulais vous faire voir quand même que l'étoile à 8 branches, 8 tiers, apparaît sur le drapeau de l'Azerbaïdjan, et aussi, de façon plus rigolote, c'est le symbole d'une très belle région que j'habite. Donc, pareil, c'est juste pour vous faire voir aussi une étoile qu'on va voir beaucoup, qui est l'étoile à 10 branches, 10 tiers. D'accord ? Voilà, donc, en fait, ce qu'on vient de voir, c'est la notation de Schlafly. Alors, Schlafly, on en reparlera un petit peu plus tard dans l'avancement de la conférence. Alors, ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'on compte un polygone, on le représente par n sur p, donc n, c'est le nombre de côtés du polygone régulier, et p, c'est le saut qu'on fait à chaque fois. Et en fait, il y a des gens aujourd'hui qui, en primaire, apprennent les fractions par cette méthode-là, puisqu'en fait, ça a toutes les mêmes propriétés que les fractions, mais c'est une vision géométrique, c'est pas l'antique, enfin, c'est pas les gâteaux qu'on coupe en petits morceaux. Voilà, puis ça fait moins grossir d'utiliser les polygones que les gâteaux. Alors, la notation de Schlafly, elle est quand même... Alors, ça, je ne vous demande pas de comprendre ça, on peut l'étendre au polyèdre, en fait, et même au polytope de la quatrième dimension. Alors, donc, comme je vous disais, les Grecs se sont peu intéressés aux étoiles, parce que pour eux, il y a une notion qui est implicite, donc ils n'en parlent jamais, mais ils l'utilisent tout le temps, c'est la convexité, en fait. C'est-à-dire que les objets n'ont pas de trous et n'ont pas de creux et les côtés ne se croisent pas, donc c'est des objets qui vont bien. Alors, le premier, qui va parler d'étoiles, en fait, c'est un Romain, Boès, qui est connu plutôt comme un philosophe, mais en fait, lui, il a fait la traduction des éléments d'Euclide en latin, et donc, dans cette traduction, pour la première fois, il a montré qu'on pouvait inscrire l'étoile à cinq branches dans le cercle. Ensuite, on saute, on avance dans le temps, donc le premier à travailler sur l'étoile, ça va être Campanus. Alors, Campanus, en fait, il est connu pour la sphère de Campanus, ce qui équivaut à diviser la sphère en douze quartiers, et il l'a fait pour une mauvaise raison, en fait, puisqu'il l'a fait pour faire de l'astrologie. Mais il a quand même essayé de calculer la somme des angles ici d'une étoile à cinq branches, donc il a appelé les angles égrédients, et il a montré que ça valait deux angles droits. La somme fait deux angles droits. Alors, le personnage que j'ai un peu découvert pour cette conférence, c'est Brad Vardin, qui était l'aumônier des Doha III et l'archevêque de Canterbury. Et lui, il étudie un peu la question, il commence par se plaindre que personne n'a jamais travaillé sur les étoiles, il dit que c'est un petit peu embêtant, sauf justement en Campanus. En fait, il faisait partie d'un groupe de philosophes d'Oxford, qui s'appelle les Calculateurs d'Oxford. D'ailleurs, c'est un titre qui est assez cool, j'aimerais bien qu'on m'appelle le Calculateur de Paris, ce serait assez... Mais bon, ne rêvons pas. Et donc, notre ami Brad Vardin, il a regardé le problème sous un autre angle que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Est-ce que ça va démarrer ? Donc voilà, lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a étendu indéfiniment les côtés d'un triangle et puis il a vu qu'il ne se passait rien. Les zones qui sont là sont infinies et ne font que grandir, mais ne se referment jamais. donc le triangle il ne se passe rien. Il a fait la même chose avec le carré. Donc avec le carré, il ne se passe rien non plus. Les zones sont toujours infinies. Donc que ce soit celle-ci, celle-ci ou celle-là. Voilà, l'étoilement du carré. Par contre, avec le pentagone, ce qu'on va voir, c'est que là, les côtés vont se refermer et on fabrique une étoile. Vous voyez, il y a de nouveau ces triangles qui apparaissent et puis si on continue l'étoilement, là, il ne se passe plus rien. Toutes ces zones qui sont là, elles, sont infinies. Donc ça, c'est l'étoilement du... Bon, pour l'hexagone, on a vu tout à l'heure que ça conduisait à deux triangles et en fait, il a fait ça aussi pour l'heptagone. Donc je suis allé trop vite. Donc là, il y a une première étoile qui se forme et puis si on continue, il y a une deuxième étoile qui se forme qui est beaucoup plus pointue, là, vous voyez. Et puis si on continue encore, ben là, cette fois-ci, c'est fini, il ne se passe rien. Donc on pourrait... Donc ça, c'est les premières étoiles. Alors en fait, ce brave Brad Vardin va donner tout un tas de propriétés. En fait, il va écrire tout un tas de propriétés sur les... sur les étoiles. Alors il va montrer que pour la deuxième espèce, donc c'est à partir du pentagone qu'on obtient quelque chose, que pour la troisième espèce, c'est à partir de l'heptagone qu'on obtient quelque chose. Et en fait, il va montrer aussi une propriété sur la somme des angles. Je vais passer un petit peu. Il va aussi montrer une propriété où il explique qu'il faut sauter de trois pour obtenir quelque chose de nouveau. Alors ça, c'était le Moyen-Âge. On arrive à la Renaissance. En fait, à la Renaissance, il y a ce très beau dos des cadres étoilés qui est dans le... en fait, sur le sol de la basilique Saint-Marc. Alors comme c'est dans l'entrée, en fait, les gens marchent souvent dessus mais ne repèrent pas ce dessin. Il est attribué à Paolo Uccello mais en fait, on ne sait absolument pas quelle est l'intention de la personne qui a dessiné. et puis en fait, on ne sait même pas qui en fait l'a dessiné. Alors le suivant, l'homme important en fait de la Renaissance qui est souvent ignoré, enfin il n'est pas ignoré comme peintre mais il est ignoré comme mathématicien, c'est Pierrot de la Francesca. Alors Pierrot de la Francesca, le voici là et si en fait, je fais un petit zoom sur cette partie-là, on lit en fait qu'il est, alors lui, il est Picturae Arrithmeticae et Geometriae Amplificator. Alors ça, c'est aussi un titre que j'aimerais bien avoir, Geometriae Amplificator. Donc ça, c'est un truc cool. Alors lui, il a vraiment fait un certain nombre de choses et en fait, ça a été un petit peu le maître des personnes suivantes qu'on voit, c'est pour ça en fait que je le situe. Alors vous voyez, lui, c'est Lucas Passioli, le meilleur mathématicien de son époque avec son d'odécaèdre et puis en fait, d'autres choses. Vous voyez pas une ressemblance un petit peu là ? Enfin bon. Alors lui, Lucas Passioli, en fait, il va beaucoup travailler sur les polyèdres et en fait, il va rencontrer, quand il vient à Turin, il va rencontrer un autre personnage qui est Léonard de Vinci et Lucas Passioli, c'est lui en fait qui va apprendre les maths à Léonard de Vinci. En particulier, c'est lui qui va lui faire découvrir les éléments d'Euclide puisqu'en fait, Léonard de Vinci n'est pas du tout un lettré, il n'est pas trop capable de lire le latin et donc, il y a un certain nombre de choses qui lui ont échappé. Il va travailler avec Lucas Passioli mais en fait, l'élève va rapidement dépasser le maître. Alors ensemble, en fait, ils vont faire un livre qui s'appelle « Des divinas proportionnés ». Alors ça, c'est la Bible, en fait, des adorateurs du nombre d'or. Manque de bol pour eux, ce livre, il y a pas mal de problèmes dedans. Alors le premier problème, c'est sa composition. Il y a un texte de Lucas Passioli qui est relativement faible. Il y a « Les dessins extraordinaires » de Léonard de Vinci où on voit des choses qui ne sont pas décrites dans le livre et il y a un livre de Pierrot della Francesca. Et en fait, Lucas Passioli ne parle jamais de Pierrot della Francesca. Il ignore même certains résultats qui sont donnés dans ce livre. Donc, il y a pas mal de discrédits sur ce livre. En tout cas, ils vont faire quelque chose ensemble. C'est qu'ils vont décrire un centre de polyèdres et ils vont les décrire de trois façons différentes. Je vous ai mis un cube parce qu'un cube, c'est un objet assez familier. Donc, ils vont présenter les objets sous la forme solidum, ici, c'est-à-dire plein, sous la forme vacuum, vide, qui permet de voir la structure de l'objet. Et l'idée qu'ils vont avoir, c'est le premier étoilement, c'est de construire des pyramides sur chaque face. D'accord ? Mais ce sont des pyramides régulières puisque tous ces triangles-là sont des triangles équilatéraux. Ils vont faire ça pour toutes les figures. Et donc, finalement, c'est les premières étoiles au sens polyèdre qu'on rencontre dans l'histoire, c'est celle du dédivina proportionné. Donc, le livre a quand même un intérêt. Donc là, vous voyez, on a vu celui du cube, celui du tétraèdre, celui de l'icosaèdre et celui du dodecaèdre. Mais vous voyez, comme ce sont des pyramides régulières, par exemple, pour le dodecaèdre, la figure est relativement écrasée. Et donc, ils vont aussi le faire pour l'octahèdre où là, on obtient une figure qui est intéressante puisque ce sont en fait, ce sont deux tétraèdres imbriqués qui sont d'ailleurs inscrits dans le cube. Mais on voit dans la structure que pour eux, c'est bien des triangles. Parce qu'ils n'ont pas fait des grands triangles comme ceux-ci, mais il a bien fait des petits triangles comme ceux-là. D'accord ? Alors, il y a un personnage de cette époque-là aussi qui est assez méconnu, qui est un Français cette fois-ci, qui est Charles de Bouvel. Il a écrit un livre, il a écrit plusieurs livres, mais celui dont on a parlé, c'est un peu le dernier. Et en fait, il s'appelle Livre singulier et utile touchant l'art de la pratique de géométrie composée nouvellement en français, puisque c'est un livre en français, par maître Charles de Bouvel, Chanoine de Neuillon. Alors, en fait, cet homme-là, cet ecclésiastique, il va reprendre les idées de Brad Vardin et vous voyez, on retrouve exactement ce qu'a expliqué Brad Vardin. par exemple, cette étoile à cette branche, c'est une des premières qui est dessinée. Et il va aussi être le premier à décrire des patrons, alors qu'on les attribue souvent à Durer, qui vivait à cette époque-là. Je n'ai pas résisté au plaisir de vous lire ce petit passage sur le rombe qui n'a aucun rapport parce que vous savez qu'en français, il y a deux termes pour désigner le losange. Il y a le rombe, c'est le mot savant, et le losange. Et en fait, lui, il explique que le rombe est un quadrangle irrégulier ayant seulement quatre côtés égaux mais non pas les angles. Les vulgaires l'appellent une losange. Donc, j'ai trouvé cette expression assez rigolote. Justement, Durer, qui a fait énormément de travaux géométriques et d'ailleurs qui a travaillé avec Luca Pacioli sur l'image que je vous montrais. D'ailleurs, on soupçonne que le personnage, le jeune homme qui est à droite de Luca Pacioli, certains auteurs prétendent que c'est Durer. Durer, il va un petit peu travailler sur les étoiles aussi, mais lui, c'est toujours des étoiles composées de plusieurs polygones. Donc, deux triangles, deux carrés, deux pentagones, etc. Donc, il l'a fait dans ce livre. Comme en fait, mon allemand est encore pire que mon anglais qui est encore pire, enfin bref, je ne vous lis pas le titre. Un autre personnage qui a beaucoup travaillé sur ces sujets, c'est Daniel Barbaro. Daniel Barbaro est surtout connu pour avoir commandé la Villa Palladio, mais il a fait énormément de choses en géométrie et lui, il va avoir l'idée de, cette fois-ci, faire des pyramides, de mettre des pyramides sur les polyèdres, sur les solides de Platon, mais il a l'idée de faire varier la hauteur. Vous voyez, il y a deux figures sur lesquelles, enfin, il y a même plusieurs figures sur lesquelles il fait varier la hauteur des pyramides, mais pour lui, c'est toujours pareil, ce sont toujours des triangles qu'on ajoute et voici les patrons qu'il décrit. Donc, il a fait des choses vraiment très intéressantes dans un livre qui s'appelle La pratica della perspectiva. Ces schémas-là ne sont pas à la hauteur de son travail habituel. D'ailleurs, vous voyez, il y a par contre une autre étoile où il a un art consommé quand même de la perspective. Alors, il y a beaucoup, la plupart des étoiles de cette époque-là sont dues au graveur Jammnitzer mais Jammnitzer c'est un artiste en fait il n'explique pas sa démarche il n'explique pas du tout pourquoi il fait ça il n'explique pas pourquoi il veut faire ça mais je vais vous le passer rapidement alors vous voyez il part du tétraèdre par exemple et puis il fait un certain nombre de variations donc là on voit l'étoile qu'on a vue tout à l'heure il fait la même chose avec l'octahèdre il fait la même chose avec le cube il y a des figures extraordinaires il fait la même chose avec l'icosaèdre et le dos d'écade il fait pareil aussi alors on verra j'ai dû sauter l'image que je voulais vous faire voir non c'est bon et donc il fait aussi un certain nombre de variations autour de ça donc vous voyez des très très belles étoiles mais il n'explique pas ce qu'il veut faire donc on ne sait pas du tout ce qu'il veut faire alors celui vraiment qui a fait progresser les étoiles c'est Kepler et Kepler c'est une de mes idoles alors là c'est une photo que j'ai pu prendre à Gratz où il a été son premier poste malheureusement le musée Kepler n'existe pas donc ça c'est Kepler lui vous le connaissez tous parce qu'ici au festival d'astronomie on parle énormément des lois de Kepler on explique souvent que c'est un très bon très bon astronome etc mais c'était aussi un excellent mathématicien et il avait vraiment compris énormément de choses ce qu'on va voir à peu alors d'abord il s'est un petit peu amusé parce qu'il aimait bien le calcul il était vraiment très très doué en calcul lui il aurait pu avoir le titre de calculateur de Gratz ou calculateur ensuite de Prague il a montré par exemple que cette équation dans laquelle il y a du 7 et du 14 et du 7 donc du 7 en fait tout le temps équation de 3ème degré en fait après une certaine manipulation résoudre cette équation ça veut dire trouver les côtés des 3 étoiles enfin donc de l'heptagone de sa première étoile et de sa deuxième étoile à cette époque là alors que l'algèbre n'existe pas vraiment sous la forme que l'on la connaît c'est véritablement un exploit mais surtout sa grande oeuvre sur les étoiles ça va être de faire des étoiles polyhédriques alors on a vu ce que ça voulait dire l'étoilement des polygones l'étoilement des polygones ça peut être d'étendre les côtés mais pour un polyèdre par exemple pour un dodecahète qu'est-ce que ça veut dire alors ça peut vouloir dire plusieurs choses et c'est plusieurs choses Kepler les a explorées alors il a commencé en fait de prolonger les arêtes des solides alors là par exemple un tétraèdre et je vais donc je vais étendre les arêtes alors on voit qu'il ne se passe rien en fait quoi on a des zones de l'espace qui sont qui sont infinies si je fais la même chose avec un cube et bien c'est pareil j'isole des parties de l'espace qui sont aussi infinies il n'y a pas de il ne se passe rien de nouveau alors vous allez me dire il va nous faire le coup pendant une quinzaine de fois non rassurez-vous il n'y en a que 4 donc là il y a l'octaèdre où il ne se passe rien non plus contrairement à ce qu'on lit dans un certain nombre de livres mais je ne vais pas dénoncer mes camarades alors ce qui est intéressant en fait c'est le dodecahèdre ça c'est un dodecahèdre voilà et avec le dodecahèdre donc si on étend les arêtes on obtient un nouveau solide qui est celui que j'avais dessiné c'est ceci donc si vous voulez le voir en plus en réel donc c'est le premier dodecahèdre étoilé donc ça c'est le dessin de Kepler donc vous voyez c'est très très beau un autre dessin de Kepler ça c'est un modèle que j'ai construit alors ce modèle en fait permet de voir et ce que explique très bien Kepler c'est qu'en fait on a des étoiles à cinq branches toutes les faces sont des étoiles à chaque branche là si vous regardez une seule couleur vous voyez une étoile à cinq branches et en fait il a aussi fait la même chose avec un icosahèdre et avec un icosahèdre il se passe aussi quelque chose de merveilleux c'est que les arêtes finissent par se recroiser et cette fois-ci on obtient cette étoile-là et là c'est pareil donc ça c'est toujours pareil le dessin de Kepler et un modèle que j'ai construit où à chaque fois vous voyez si vous regardez une couleur par exemple la couleur verte qui est parallèle au plan du tableau on voit bien une étoile à cinq branches donc Kepler va faire ce travail alors vous voyez il y a plein de gens qui disent il y a eu des prédécesseurs mais en fait là Kepler explique vraiment ce qu'il fait et il explique vraiment sa démarche alors même il y a un truc un peu mystérieux là en fait il y a une église qui s'appelle Sans Pantalon à Venise et j'ai demandé à une amie qui était de passage là-bas d'aller voir en fait dans cette église il y a une fresque au plafond donc tout le monde regarde le plafond mais pareil au sol on voit aussi une étoile on voit plusieurs étoiles de Dodecaèdre et je n'ai pas réussi aujourd'hui à savoir la date de ce sol à quelle date ce sol a été fait pour savoir finalement si c'est un si c'est un prédécesseur ou pas du tout alors vous voyez il y a encore des choses à faire en Italie il y a beaucoup de choses à faire en Italie d'ailleurs si quelqu'un veut m'inviter pour que j'aille faire des études là-bas il n'y a pas de soucis je prends les noms à la fin il n'y a pas de problème voilà donc en fait Kepler après il va aussi utiliser une autre méthode il va dire puisque j'ai obtenu des choses en prolongeant les arêtes je vais essayer de prolonger les faces jusqu'à ce qu'elles se recoupent alors là on va commencer par l'octaèdre et en fait donc si je fais croître les faces jusqu'à ce qu'elles se recoupent cette fois-ci j'obtiens donc un nouveau solide qui est constitué en fait de deux tétraèdres donc il y a celui-là et il y a l'autre qui est là qu'on avait vu déjà tout à l'heure donc qui existait déjà mais là on en a une nouvelle interprétation et ce solide a été baptisé par Kepler Stella Octangula et c'est le nom qu'on utilise toujours aujourd'hui donc là ça c'est aussi un dessin pour vous faire voir en fait qu'à chaque fois c'est comme si on ajoutait ce plan-là enfin ça j'en reviendrai là-dessus et on peut faire et il a dit aussi on peut faire la même chose avec le dos des cadres donc si on fait la même chose avec le dos des cadres et qu'on fait croître en fait les faces et bien comme tout à l'heure on obtient la première étoile qui est celle-là donc ça c'est vraiment un travail assez fantastique qu'a fait Kepler donc là c'est pour vous faire voir la figure précédente elle s'obtient sur le dos des cadres en ajoutant en fait cette étoile à 5 branches mais on le fait sur toutes les faces en fait donc ça c'est alors ce qu'a pas vu Kepler en fait il s'est malheureusement il s'est arrêté là c'est que par rapport à la figure précédente si je continue à étendre les faces j'obtiens une autre étoile qu'il n'a pas vue en fait mais sur laquelle on va revenir un petit peu après et si je continue encore et bien je vais obtenir aussi une étoile qu'il a obtenue d'une autre façon donc les étoiles qu'il obtient en prolongeant les arêtes il appelle ça des oursins et chinus en latin et celles-là il les appelle en fait austréa c'est-à-dire huîtres donc là je vais continuer à prolonger les ah non je suis revenu excusez-moi je vais avancer en fait voilà si je repars de l'étoile précédente et que je continue je vais aussi obtenir l'autre étoile ça c'est quelque chose qui n'a pas été vu par Kepler quoi qu'on pouvait faire ça quoi alors malheureusement Kepler va perdre son travail à la mort de l'empereur et il va partir sur les routes pour obtenir du financement enfin obtenir des choses et il était en train d'écrire un livre sur justement les étoiles les étoiles et l'étoilement et il meurt et en fait on n'a que les premières pages de son nouveau traité et sur ce nouveau traité en fait il parle de semi-solide et vous voyez son intuition puisqu'en fait en rajoutant là il manque quand même des triangles en rajoutant des triangles on obtient un solide qui est aussi étoilé et cette fois-ci c'est des étoiles à 8 branches qu'on connaîtra plus tard Kepler fait aussi la même chose évidemment avec le dos des caèdres et il a obtenu aussi cette figure-là cette figure-là n'est pas de Kepler elle est tirée d'un autre livre alors Kepler est un peu embêté parce que dans son premier modèle cosmologique en fait il dit que les orbites des planètes sont régies par les solides réguliers le problème c'est qu'il en trouve deux autres et à l'époque on s'arrête à Saturne il n'y a pas de planètes supplémentaires il est un peu embêté et il dit finalement c'est bien des polyèdres réguliers ceux-là mais de second ordre donc j'en tiens pas compte dans mon modèle cosmologique en fait il passe à autre chose alors ce sujet-là va être complètement ignoré pendant pratiquement deux siècles et à l'aube du 19e siècle enfin un petit peu à la fin du 18e ce qu'on sait des polyèdres des étoiles et dans une annexe d'un livre qui est rédigé par Lydon et dans ce livre-là on montre bien les bonnes figures mais on décrit quand on lit le texte qui est en français ce ne sont que des triangles qu'on ajoute ce ne sont pas des nouveaux polyèdres alors Poinceau qui va faire partie de la première promotion de l'école polytechnique donc vous voyez c'est Poinceau et ça c'est sa tombe au Père Lachaise alors une petite remarque il est entre là c'est la tombe de Rossini et de l'autre côté c'est la tombe d'Alfred de Musset donc il y en a qui se débrouillent bien même dans la mort c'est assez remarquable lui il va se poser la question il va se dire il connaissait quand même il a fini quand même par connaître Kepler il y a les 5 solides de Platon il y a 2 polyèdres qui ont été découverts par Kepler est-ce qu'il n'y en aurait pas d'autres par hasard alors il fait une étude et il en trouve 2 autres donc celui-là qu'on a en fait déjà vu tout à l'heure comment il le construit ? il prend un icosaèdre il prend une tranche qui est pentagonale donc en reliant certains sommets il trouve un pentagone régulier et il fait ça partout de façon symétrique et il obtient ce solide oui il obtient ce solide et il fait la même chose en fait il va faire la même chose donc ça c'est l'autre qu'il a découvert là c'est le solide si vous regardez bien une seule couleur en fait on a toujours des triangles par exemple le triangle éculatéral bleu alors là c'est pareil il prend en fait un icosaèdre il remarque qu'on peut faire passer des triangles il y a des triangles éculatéraux qui rentrent dans ce solide et que si on les prend tous on obtient ce solide là alors Poinceau il est bien embêté parce qu'il en a trouvé d'autres il a pas mal cherché et il se dit a priori je pense qu'il n'y a que cela mais je suis bien embêté parce que je ne sais pas le démontrer et celui qui va qui va résoudre ce problème c'est Cauchy en fait sur les sur les conseils de Lagrange alors c'est dommage Jérôme n'est pas là parce que sinon il aurait il aurait été super content que je parle de Lagrange et son premier travail de mathématicien en fait ça va être de démontrer qu'il n'y a que cela alors aujourd'hui ces étoiles s'appellent les étoiles de Kepler-Poinceau mais vu que la démonstration a été faite par Cauchy elle devrait s'appeler on devrait dire Kepler-Poinceau-Cauchy alors voici ces 9 solides réguliers donc les 5 solides de Platon qu'on connait depuis Platon les 2 de Kepler et puis les 2 de Poinceau et en fait il n'y a que cela et c'est Cauchy qui a démontré qu'il n'y avait que cela en dimension 3 alors je n'ai pas résisté au plaisir de vous montrer les illustrations du Haddoulos dans le célèbre traité de géométrie du 19ème siècle qui est le roucher de Combrousse donc évidemment le grossissement ne traduit pas la qualité de la gravure qui est assez incroyable je trouve que c'est des figures assez remarquables pour le 19ème siècle des fois quand on voit des livres modernes et qu'on voit des trucs faits à main de levée enfin bref ça c'est encore un autre problème alors juste une petite parenthèse Orly Terkem qui était aussi un polytechnicien dit il serait utile que ces nouveaux corps réguliers fussent construits et placés dans les cabinets d'histoire naturelle des collèges avec les autres polyèdres alors là ce qui veut dire qu'il y en avait d'autres dans les classes aujourd'hui il n'y a plus de polyèdres dans les classes c'est encore un autre problème alors la définition de l'étoile à cette époque là c'est vraiment en fait un polyèdre régulier enfin un polyèdre régulier qu'il soit convex ou pas c'est à dire qu'il peut avoir des creux vous voyez ce polyèdre est non convex parce qu'en fait il y a des creux entre les faces d'accord et notre cher Ludwig Schleffli Ludwig Schleffli c'est aussi j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure c'est lui qui a inventé la notation qu'on a vue tout à l'heure lui s'est attaqué au problème dans les années 1850 de toutes les dimensions il a montré qu'en dimension 2 il y a une infinité d'étoiles c'est ce qu'on a vu tout à l'heure en dimension 3 il y en a 4 celle qu'on vient de voir et lui il a montré qu'en dimension 4 il y en avait 10 dont le symbole de Schleffli est celui-ci et au-dessus la dimension 4 il n'y en a plus et donc c'est toujours pareil c'est une question philosophique assez grave il se passe des choses en dimension 3 et en dimension 4 il se passe beaucoup de choses dans ces dimensions la dimension 5 à partir de la dimension 5 on arrive dans des dimensions relativement pauvres alors Schleffli je pourrais en parler pendant des heures parce que c'est vraiment un personnage extraordinaire mais bon le sujet de la dimension 4 dépasse un petit peu le cadre de cet exposé et j'en suis désolé alors on peut se poser la question ce qui est un petit peu embêtant on a des étoiles on en a fait 4 et puis il y en a 2 ça ne ressemble pas vraiment à des étoiles quelque part est-ce qu'on peut fabriquer d'autres objets qui ont l'air d'être des étoiles alors ça en fait c'est donc on a essayé d'étendre la notion de polyèdre avec la notion de polyèdre uniforme alors en fait je vais tout afficher là ça sera plus facile voilà donc les polyèdres réguliers et semi-réguliers sont constitués de polygones réguliers convex ils sont convex et les sommets sont équivalents quand vous avez ce type de polyèdre à chaque sommet il se passe la même chose alors là évidemment c'est pas la même couleur mais c'est pour que ça soit plus joli mais si on regarde bien d'un point de vue géométrique il se passe la même chose de même donc sur mon étoile à chaque sommet là qui sont ces sommets là il se passe toujours la même chose et donc on peut se demander qu'est-ce qui se passe si on applique la même définition avec et qu'on fait sauter simplement la notion de convexité et ça c'est Badouro qui va s'en occuper alors Badouro il est connu pour deux autres raisons Badouro c'était le major de l'X de la promotion d'avant Poincaré donc c'est lui qui a bizuté Henri Poincaré et la deuxième raison pour laquelle il est connu c'est c'était un ami de Jules Verne en fait donc on a parlé d'ici pour les voyages dans la lune Jules Verne a fait faire des calculs par un membre de sa famille malheureusement ce gars là est mort et quand il a voulu continuer les aventures en fait du Guns Club à Amiens il s'est tourné vers Badouro et ils ont écrit ensemble un roman qui s'appelle le 100 dessus dessous où on va essayer de tirer au canon pour dévier l'axe de la terre parce que en fait les gens du Guns Club ont acheté le pôle sud et en fait en basculant l'axe de la terre le pôle sud va pouvoir être exploitable et ils pensent faire fortune en faisant ça alors par chance c'est pas faisable c'est à dire que dans les moyens actuels technologiques même en utilisant les plus grosses bombes thermonucléaires enfin même tout l'arsenal mondial on n'arrivera pas à faire basculer l'axe de la terre mais lui il va quand même enfin en fait c'était aussi un grand mathématicien qui enfin donc c'est la figure un petit peu agrandie elle est un petit peu floue donc il va essayer de trouver tout ce type de polyèdre alors comment il procède donc il prend un cube et puis il essaye en respectant la symétrie du cube de faire passer dedans des polygones réguliers et de les inscrire donc il redécouvre Stella and Togula il fait la même chose avec l'octahèdre il retrouve un nouveau solide donc alors ça ce sont les dessins de Baduro et ça ce sont les figures que j'ai montées donc il fait la même chose avec celui-là donc là pour l'instant ça va il les trouve tous alors vous voyez quand le dessin commence à devenir un peu plus compliqué il fait voir juste ce qui se passe mais c'est pour ça que je vous ai montré les figures pour voir à quoi ressemble donc ça c'est avec un cube tronqué donc un petit rhombicube octahèdre donc vous voyez il y a des fois il y a des petites erreurs quand même mais ceci dit c'est remarquable ces figures sont remarquables et on ne va pas l'embêter pour ces petites erreurs et là il y a une idée géniale aussi c'est de prendre un polyèdre générique vous voyez il écrit XYZ et on peut faire bouger toutes ces valeurs en gardant la symétrie globale de l'objet et on obtient des nouveaux solides donc ça c'est un petit résumé pour vous faire voir ce qu'il a trouvé alors après il recommence en fait avec le dos des cadres ça c'est pas dans son livre tous ces modèles là ceux du haut ne sont pas dans son livre ceux-là le sont par contre pareil pour Lycosaèdre donc là vous voyez on retrouve nos étoiles de Kepler là c'est 5 octahèdre et puis ainsi de suite il fait ça alors malheureusement il va en rater en fait donc quelques-uns il va en rater quelques-uns mais il en a quand même découvert 37 donc ce qui est pas mal et vous voyez dans toutes ces figures que je viens de vous montrer il y a énormément d'étoiles il y a des étoiles à 5 branches des étoiles à 10 branches là il y a des étoiles si vous regardez bien une couleur il y a une étoile à 10 branches une étoile à 5 branches là l'étoile à 5 branches apparaît en creux on a vu aussi des étoiles à 8 branches il y a énormément d'étoiles là vous voyez c'est beaucoup d'étoiles à 10 branches et il va travailler aussi sur les prismes on peut faire des prismes aussi avec les étoiles donc un prisme avec une étoile à 5 branches et un prisme croisé donc aussi des figures qui sont assez rigolotes et qui ne sont pas très compliquées finalement mais qu'on ne voit jamais donc encore un prisme avec une étoile à 8 branches et finalement dans ce qu'a trouvé Baduro le seul modèle qui n'est composé uniquement que d'étoiles donc d'étoiles cette fois-ci à 10 branches et d'étoiles à 5 branches c'est ce modèle là alors ensuite les gens vont continuer à travailler sur ce sujet alors il y a un personnage qui est Bruckner qui dans son bouquin lui vous voyez je laisse défiler des étoiles il va en fabriquer des quantités des quantités industrielles il y a des choses qui sont très très jolies là-dedans malheureusement je n'ai pas le temps de tout vous faire voir on pourrait discuter de chaque modèle mais ça prendrait un petit peu du temps et là en fait il explique un petit peu comment il procède alors l'idée c'est comment on va faire pour fabriquer des étoiles alors on a vu que pour fabriquer des étoiles en fait il suffisait d'étendre les faces donc j'ai mon dos décaèdre j'étends les faces et je regarde quand est-ce qu'elles se recroisent donc pour trouver toutes ces étoiles on peut avoir deux approches l'approche 3D c'est de dire quelles sont les cellules qu'on va fabriquer autour de notre polyèdre alors par exemple pour le dos décaèdre régulier il y a un noyau le dos décaèdre on a vu qu'il y avait 12 pyramides après on peut ajouter trois coins et ensuite on peut ajouter de nouveau 20 pyramides alors c'est ça que je vais vous montrer là donc voyez j'ai mon dos décaèdre et bon je commence à ajouter donc mes pyramides j'ajoute mes pyramides j'obtiens ma première étoile là une fois que j'ai ma pyramide j'ajoute maintenant les coins alors je parle de coins parce que si on regarde bien ça va reboucher cet espace là vous voyez donc j'ajoute tous mes coins là il y en a 30 et donc j'obtiens ma deuxième étoile et une fois que j'ai ces solides maintenant j'ajoute mes pyramides mes dernières pyramides et j'obtiens enfin mon étoile alors on voit que pour le dos décaèdre c'est finalement assez facile ça se pense assez bien malheureusement pour l'icosaèdre il y a 473 cellules donc là le travail devient un petit peu plus compliqué et il n'est pas du tout évident de voir comment sont les cellules donc en général on préfère plutôt une approche 2D alors le 2D je suis désolé je n'ai pas eu le temps de refaire la figure donc je l'ai pompé dans ce bouquin là donc on pose notre polyèdre sur la table sur la face dont on veut connaître le diagramme d'étoilement et en fait on regarde l'intersection des autres faces par exemple l'intersection de cette face bleue donne cette ligne bleue l'intersection de cette face marron donne cette ligne marron et on obtient un diagramme qu'on obtient le diagramme d'étoilement et on va pouvoir raisonner sur ce diagramme alors vous voyez pour le dos décaèdre le diagramme d'étoilement il est assez facile ce sont ça et si on ne prend que ces triangles là on obtient la première étoile si on ne garde que les figures marrons on obtient la deuxième étoile et si on ne garde que les triangles verts on obtient la troisième étoile et donc c'est au 20ème siècle que Coxeter avec ses collègues Petri, Duval et Flavor vont comme cela énumérer 59 icosaèdres donc le diagramme d'étoilement de l'icosaèdre c'est celui-là alors en fait je vais vous faire voir seulement quelques modèles donc si je garde simplement ce petit triangle et que je lui applique toutes les symétries de l'icosaèdre j'obtiens ce modèle là si je garde que ça je vais obtenir 5 octaèdres imbriqués alors regardez bien cette figure si vous regardez une couleur vous allez voir un octaèdre en fait c'est une figure qui est excessivement difficile à réaliser parce qu'il faut que tout soit aligné c'est un peu compliqué donc on obtient ça là par exemple si je garde que ça je vais obtenir mon grand icosaèdre que j'avais déjà trouvé tout à l'heure avec ça j'ai une étoile assez pointue qui est assez rigolote là une autre étoile avec deux séries et la dernière étoile en fait si je conserve ça et ça et que je prends ça ce sont les cellules les plus externes et bien j'obtiens ce solide là alors vous voyez l'icosaèdre dont on part là c'est la figure à l'échelle en fait l'icosaèdre dont on part c'est ça et en fait si on regarde à quel endroit si on regarde le noyau de ce solide c'est ce dos d'écaïdre qui est à l'échelle et ça c'est celui que j'ai réalisé pour mon sapin de noël enfin tous les ans pour noël je fais une étoile enfin vous voyez j'ai le choix je ne suis pas embêté mon problème c'est de savoir lequel bon là vous voyez un peu le bins qu'il y a sur mon bureau mais bon ça c'est un autre problème d'ailleurs je vais me faire engueuler tout à l'heure parce que comment tu as montré une photo avec deux bins enfin bon bref alors là ce que je vous ai fait voir on a pris tout le système de symétrie d'hélicosaèdre et ceci dit on peut prendre aussi que les rotations parce que vous savez dans les systèmes de symétrie quand on regarde un autre décaèdre il y a des symétries de réflexion c'est à dire qu'en fait le solide semble se refléter dans un miroir mais il y a aussi des opérations de rotation qui laissent le solide invariant et là si on prend que des que des que des rotations par exemple on peut obtenir alors c'est une vraie photo il y a vraiment deux solides qui sont faits soit à droite soit à gauche et le truc rigolo c'est qu'il y a des polyèdres à droite et il y a des polyèdres à gauche ils sont équivalents on n'est pas en politique les maths c'est mieux en fait donc voilà alors là un autre modèle qui m'a donc voyez c'est pas évident de voir qu'il y a une rotation mais il y en a bien et ça c'était aussi un modèle de Noël et donc je vais vous faire voir en fait ça c'est les planches du bouquin de Coxeter et là vous avez les 59 étoiles donc il y en a certainement qu'on va alors pareil cette méthode qu'on a utilisée pour les polyèdres réguliers en fait on peut tout à fait le faire pour les polyèdres semi-réguliers mais alors là je vais passer assez vite parce que finalement ça va devenir très très compliqué alors par exemple si on prend un tétraèdre tronqué donc voyez il y a des faces j'ai une autre photo non je ne l'ai pas donc il y a des faces hexagonales et il y a des faces triangulaires donc comme il y a deux types de faces il y a deux types de diagrammes d'étoilement là cette fois-ci ils sont super simples donc vous voyez ça c'est le diagramme pour le triangle là le diagramme pour l'hexagone et donc là on obtient il y a une seule étoile pour ce solide c'est ce dessin là si je prends le cube octahèdre donc il y a aussi deux diagrammes d'étoilement alors là il y en a un certain nombre alors ça a été beaucoup décrit ça a étudié par quelqu'un qui s'appelle en fait c'est le frère Magnus Veniger donc c'est quelqu'un qui est mort récemment que j'ai eu la chance de connaître j'ai échangé régulièrement avec lui et quand on dit que pour construire des polyèdres il faut avoir une patience de bénédictin ça tombe bien parce que lui est témoin de bénédictin et il a passé sa vie en fait à construire des polyèdres si sa vie vous intéresse enfin ce qu'il a fait c'est assez remarquable j'ai décrit ça dans un article récent du magazine Tangente alors par exemple pour le cube octahèdre ça ça doit être la dernière étoile alors pour le cube tronqué je vous fais voir les diagrammes ça c'est pour vous faire voir que c'est pas forcément super simple donc ça c'est une étoile ça ça doit être l'étoile finale voilà le petit rhombique octahèdre c'est celui de là alors vous voyez des fois il y a des choses trappes quand même parce que vous voyez il y a des carrés il y a des carrés rouges et il y a des carrés bleus mais ces deux types de carrés n'ont pas la même signification pour le solide et donc vous avez trois diagrammes d'étoilement et vous voyez là c'est pas là pour commencer à se repérer ça devient pas très simple ça c'est juste pour vous faire voir les diagrammes d'étoilement pour vous faire voir que c'était un peu compliqué pour l'icoside odécaède en fait ça a été aussi étudié par Veniger donc il y a deux diagrammes d'étoilement qui commencent à devenir franchement assez complexes et un exemple d'étoile c'est en prenant les parties bleues on obtient ce solide là qui était aussi un de mes étoiles de Noël j'aurais pu faire l'exposé en suivant mes étoiles de Noël mais enfin bon c'était un peu incohérent alors les solides semi-réguliers ils ont un problème en fait c'est que les faces sont différentes donc les diagrammes d'étoilement etc ça va être assez compliqué et on va obtenir finalement ce qu'on obtient c'est très intéressant mais c'est quand même très compliqué de s'y retrouver puisqu'il faut travailler sur plusieurs diagrammes en même temps et ça ça peut être résolu en utilisant d'autres solides que sont les solides de Catalans qui eux ont toujours les mêmes faces par exemple ce solide là il n'a que des triangles qui ne sont pas réguliers mais qui ont la même forme alors cette fois-ci il y a un seul diagramme d'étoilement et ça va être beaucoup plus facile de travailler sur ce type de solide alors il y a plus de 200 étoiles en fait pour celui-là donc là il y a la première étoile et puis là il y a la dernière étoile et on a la symétrie du tétraèdre alors le dodecaède rhombique alors j'ai dit qu'un jour j'écrirai un livre sur le dodecaède rhombique parce que c'est vraiment un solide extraordinaire donc dodecaède parce qu'il y a 12 faces et rhombique parce que ce sont des losanges alors déjà ce solide qui a été aussi étudié par Kepler décidément Kepler c'est vraiment quelqu'un d'incroyable ce solide là en fait pave l'espace donc il y a des cristaux qui ont cette forme là et en fait le fond des alvéoles des abeilles des nids d'abeilles ont cette forme là aussi donc c'est un solide qui est assez intéressant vous voyez il y a un diagramme d'étoilement qui est très simple puisqu'on retrouve toujours ce losange dont les diagonales font racine de 2 donc on retrouve toujours les mêmes même ici si on trace ce trait là on obtient le même et lui ça a été étudié par un amateur en fait dans les années au 20ème siècle qui s'appelle Dorman-Luck alors je suis désolé Dorman-Luck je n'arrive absolument pas à trouver de la documentation sur lui et le seul truc que je sais c'est que ce n'est pas le frère de Lucky Lucky-Luck enfin bref il a beaucoup travaillé avec Coxeter en fait il a fait beaucoup de solides pour Coxeter et Coxeter qui était le plus grand géomètre du 20ème siècle l'a toujours poussé à écrire un petit peu ses découvertes alors lui il a écrit beaucoup sur ce sujet là en fait vous allez voir qu'il y a des choses assez connues donc la première étoile en prenant ce triangle là on obtient ce solide là qui est assez connu puisqu'on appelle d'ailleurs souvent le solide déchère puisqu'il apparaît dans une gravure déchère je ne vous ai pas montré la photo de la gravure parce que les ayants droit déchère c'est assez compliqué donc dès qu'on montre une image déchère c'est un peu compliqué donc voici ce solide là et ce solide là aussi pave l'espace c'est à dire que vous pouvez remplir tout l'espace qu'avec des dos décahédrombiques qui est la première étoile alors en prenant donc maintenant ces parties là et en appliquant toutes les symétries du dos décahédrombique on obtient cette deuxième étoile alors elle qui ne pave pas l'espace mais qui... enfin on voit très bien les niches là on va pouvoir mettre éventuellement un dos décahédrombique et enfin il y a une troisième étoile alors c'est un cas où il y a très très peu d'étoiles puisqu'il n'y en a que trois donc ça c'est une image un peu de synthèse et ça c'est le solide réel alors en fait on reconnaît en fait trois barreaux ici là qui sont prismatiques qui sont imbriqués qui est une propriété en fait de ces trois étoiles ces trois étoiles ont énormément de propriétés géométriques et parmi toutes les étoiles ce sont celles qui sont les plus connues alors un autre solide le triacontraède rhombique un triacontraède ça veut dire 30 en fait il y a 30 faces et si vous regardez bien une couleur alors par exemple la jaune on va dire ou la verte en fait ces faces sont toujours contenues dans un cube et ensemble il y a 5 cubes il y a 5 couleurs et il y a 5 cubes c'est le triacontraède rhombique et là cette fois-ci les diagonales sont dans le nombre d'or et il a été aussi défini étudié par Ursula il était carrément découvert le triacontraède rhombique par Kepler donc on revient encore une fois à Kepler qui a vraiment étudié beaucoup de choses alors les étoiles du triacontraède rhombique ont été investiguées par pas mal de gens donc on retrouve le frère Veiniger il y a aussi Peter Messer enfin il y a un certain nombre de gens bien que le diagramme vous voyez est excessivement compliqué donc on voit le losange du milieu là puis on voit tout le diagramme mais parmi ces étoiles il y a 5 cubes alors ne tenez pas compte en fait des arêtes blanches qui sont faites pour montrer autre chose en fait qui sont faites pour montrer que ce solide est inclus dans 5 cubes mais si vous suivez une couleur la couleur jaune par exemple vous allez voir apparaître un cube et donc ça c'est une des étoiles en fait de ce solide il y a aussi ce solide là qui a pas mal de propriétés aussi alors ça c'est le frontispice du livre de Coxeter en régular en polytope donc on voit cette figure là et il y a aussi par exemple le symbole de Mathematica le symbole de Mathematica alors en fait je l'avais je l'avais construit ça c'est un truc publicitaire donc je l'avais construit bon malheureusement je l'ai posé dans ma voiture et je me suis assis dessus donc évidemment Mathematica un peu des soucis alors un autre en fait ce que je ne vous ai pas dit c'est que c'est aussi un triacontrédromique il y a aussi si on regarde bien si vous voulez il y a aussi 30 losanges qui sont là donc vous voyez il y a une partie qui est là il y a une petite partie qui est là etc c'est donc tous ces losanges qui sont imbriqués il y en a 30 et sur cette figure là il y en a aussi 30 mais les autres sommets sont à l'intérieur du solide triacontrédit et surtout l'étoile finale que moi je trouve absolument merveilleuse donc ça c'est une vision c'est une vue d'artiste alors ça c'est enfin je suis désolé le travail n'est pas très propre j'ai fait ça cet été il faisait très très chaud j'ai eu pas mal de problèmes avec la colle je voulais finir absolument avant de venir vous voir mais ceci dit on voit quand même que c'est taillé dans un barreau c'est comme s'il n'y avait que des barreaux à section carrée et à chaque fois on a des pointes et en fait on a 120 pointes sur ce solide donc c'est une très très belle étoile à 120 pointes c'est un bon candidat pour le sapin de Noël de cette année mais il faut que je refasse bien sûr alors ce que je voulais montrer quand même c'est que par exemple triacontrédromic suivant la définition qu'on prend pour l'étoile enfin pour l'étoilement parce qu'on peut mettre des restrictions il y aurait quand même 358 millions d'étoiles que nous allons voir tout de suite étoile numéro 1 étoile numéro 2 non c'est une blague et si on raffine un petit peu même si on est très très contraint on arrive quand même à 226 étoiles ce qui est quand même très 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 grand et je ne connais pas à ce jour de diagramme enfin si vous voulez il n'y a pas eu d'étude exhaustive de fait pour dire pour chaque solide le nombre d'étoiles possible mais c'est souvent des millions voire des milliards voire des milliers de milliards alors une autre façon de fabriquer des étoiles ça va être aussi d'appliquer une autre relation qui est la dualité tout à l'heure on a vu les solides uniformes on en a vu quelques-uns on ne les a pas tous vus et là en fait je vais vous faire voir que si on applique la dualité à ces solides-là on peut obtenir des étoiles alors je suis désolé comme il y en a beaucoup je vais faire défiler je ne vais pas m'arrêter je ne vais pas m'arrêter à chaque solide parce que sinon on n'est pas couché mais comme il y a une très grande variété de formes si vous voulez j'ai quand même tenu à vous le faire voir donc on va démarrer normalement ça va démarrer donc vous voyez à gauche il y a le solide uniforme et à droite il y a son étoile des fois il y a des étoiles dedans mais ça forme aussi des étoiles par exemple celle-là est relativement pointue bon celle-là elle est moins etc donc c'est et il y en a 1350 non non je blague donc il y en a un certain nombre donc ça c'est moins pointu mais il y a des choses ça par exemple c'est un petit peu plus pointu ça aussi ça c'est très pointu et la dernière en fait la dernière aussi assez extraordinaire il y a une centaine de pointes enfin il y a exactement même 100 pointes et vous voyez elles sont regroupées par paquet de 6 enfin c'est c'est quelque chose c'est quelque chose celle-là aussi je ne l'ai pas encore construite mais ça ne saurait tarder donc c'est c'est toujours alors là maintenant puisqu'il me reste encore quelques minutes je vais vous montrer en fait là une nouveauté puisque c'est quelque chose sur lequel on a très très peu écrit donc la plupart des formes que je vais vous montrer enfin déjà dans les précédentes il y a des choses que je vous ai montrées qui n'ont jamais été publiées enfin il y en a qui ont déjà été publiées mais il y a des choses qui n'ont jamais été publiées et là c'est vraiment des choses très très nouvelles alors en fait c'est quand même Magnus Wenninger qui a eu l'idée qui a eu cette idée dans son livre Dual Model et l'idée est la suivante si j'ai un cube et que je fais son étoilement vous voyez qu'il y a des zones de l'espace là je les ai coupées à dessin qui partent vers l'infini donc il y a des sections carrées qui partent à l'infini et puis là il y a une grande zone qui entoure qui est une zone infinie et donc l'idée de Wenninger c'est de dire eh bien d'habitude les sections qui sont infinies je ne les garde pas parce que comme elles sont infinies c'est un petit peu embêtant mais maintenant je vais les garder enfin je vais les sélectionner je vais en sélectionner certaines et puis je vais couper à un certain endroit donc là vous voyez c'est ce que j'ai fait pour le cube là j'ai coupé et donc je vais obtenir des nouvelles formes alors évidemment pour le cube ce n'est pas vraiment nouveau donc pour le cube vous voyez le diagramme d'étoilement c'est celui-là on a le carré du cube au milieu on a les zones infinies et on garde que cette zone-là et on applique toutes les rotations réflexions etc et on obtient ça donc on a coupé à une certaine distance donc évidemment cette figure-là vous allez me dire c'est pas vraiment nouveau ça on a déjà vu ça et le truc rigolo c'est qu'on peut faire ça pour toutes les figures que je vous ai montrées enfin regardez si c'est possible en tout cas parce que ce n'est pas toujours possible alors par exemple vous voyez pour le tétraède tronqué on obtient ça on obtient une étoile là où tout se coupe à 90 degrés ce qui est déjà assez sympa pour l'octaède en fait on obtient un peu la même enfin il y a des petites différences pour le cube octaède pour le cube octaède ce qui est assez rigolo vous voyez c'est qu'on obtient des étoiles à six branches qui sont dans ce cas-là un petit peu étoiles donc là c'est les différentes sections on a les sections carrées donc la section avec l'étoile à six branches les sections carrées donc pour le cube tronqué on obtient des sections carrées là c'est la symétrie d'ordre 3 et puis on voit des étoiles qui sont écrasées des étoiles à six branches pour ce solide là on obtient là on commence à obtenir des trucs assez sympas avec des étoiles à huit branches donc tout ça c'est nouveau a priori ça n'a jamais été publié donc un octaède tronqué donc on obtient encore le même ça a l'air élémentaire on revient au dodecaèdre si on garde simplement ces branches du dodecaèdre on obtient ce solide là là c'est la vision suivant l'asymétrie d'ordre 5 et si on regarde bien là c'est suivant l'asymétrie d'ordre 3 ce sont des barreaux de la section en losange en fait mais moi je trouve ces figures là assez remarquables donc là on voit les sections en losange et finalement moi j'ai jamais vu ça nulle part alors je ne dis pas que j'ai tout vu et pour l'ichosaèdre donc pour l'ichosaèdre c'est toujours un petit peu plus compliqué on obtient là pour l'ichosaèdre je trouve ça vraiment super sympa donc là de l'ordre 5 il y a différents barreaux en fait qui ont différentes tailles donc là c'est la symétrie d'ordre 3 là c'est certains losanges et on peut le faire aussi avec le dodécade rhombique alors le dodécade rhombique on va obtenir des sections carrées en fait et des sections qui ont une symétrie des étoiles de David alors en fait toujours pareil je suis un peu je l'ai construit ce solide là et en fait je me suis aperçu que je n'en ai jamais pris de photo donc il y a tellement de gens dès qu'ils font un truc ils prennent des photos partout sur tous les angles ils mettent ça sur internet des blogs des machins des trucs moi je fais plein de trucs et je n'ai même pas une seule photo mais bon on ne se refait pas alors pareil le triad contraire de rhombique ça par contre ça a été étudié par Vanager dans l'étoile on peut aussi faire différents choix pour le triad contraire de rhombique là on n'obtient qu'avec des sections carrées et ça c'est l'étoile finale en fait avec toutes les sections donc les étoiles à 10 branches les étoiles à 6 branches les sections carrées et là le solide je l'ai construit enfin moi je coupe je coupe les sections relativement proches du noyau parce que c'est assez compliqué quand on s'éloigne donc on voit très bien les étoiles à 10 branches là les étoiles à 6 branches et les carrés et en fait ça ça a été étudié par contre par Vanager donc voilà je vous ai déjà montré énormément de choses c'était un petit peu le but le but c'est vraiment de vous faire voir la diversité on a beaucoup parlé de biodiversité mais dans les polyèdes il y a une énorme biodiversité il y a énormément de choses très très différentes et c'est qu'un échantillon comme je vous ai fait voir il y a beaucoup de solides qui ont des millions voire des milliards d'étoiles elles ne sont pas toutes super esthétiques et il y a un champ en fait d'investigation énorme vous voyez il y a une inventivité les gens ont étudié des choses assez énormes alors souvent la question qu'on me pose quand je fais des conférences sur les maths c'est on me dit mais les maths finalement ça sert à quoi alors en général ce que je réponds c'est que c'est pas une bonne question parce que si tout ce qu'ils font dans la vie je leur demandais à quoi ça sert ils seraient bien embêtés puis il y a des choses dans notre vie qui sont très agréables mais qui ne servent strictement à rien mais le miracle des maths c'est que bien que ça soit une construction intellectuelle c'est la plus grande construction intellectuelle en fait c'est les maths il se trouve que ça peut servir et une des choses là on a vu les blobs hier en fait il se trouve que les virus par exemple ont des structures il y a beaucoup de virus qui ont des structures icosahédrales enfin icosahédriques pardon en français et donc étudier les structures icosahédriques les gens en ont besoin pour étudier les virus et en particulier je ne suis pas sympa avec vous parce que pour l'instant il n'y a pas beaucoup de démonstrations et pas beaucoup d'équations mais rassurez-vous je ne vous ferai pas travailler dessus il n'y aura pas de manipulation ils ont cherché à obtenir des équations qui rendent compte de ces solides là on était dans le monde de la géométrie presque tout ce que je vous ai montré pas tout mais presque tout ce que je vous ai montré peut être construit à la règle et au compas par des méthodes de géométrie descriptive c'est à dire sans faire aucun calcul là on va rentrer plus dans un modèle de calcul mais qui est quand même utile aux gens qui étudient les virus bien que tout ce que je vais vous faire voir n'est pas forcément de symétrie icosahédrique alors par exemple vous voyez une très belle équation là une équation implicite donc avec epsilon en fait epsilon vaut 1 dans ce cas là on obtient ce solide là quand on construit le solide qui correspond c'est tout simplement un octahèdre donc c'est beaucoup de complications en fait pour un simple octahèdre alors notre fameuse stella octangula en fait on l'a là ça correspond cette fois-ci avec epsilon qui vaut moins 1 mais l'équation est pas mal parce qu'en fait ça fait un solide avec des beaux arrondis etc c'est quand même assez cool alors l'odécaèdre c'est une équation qui est un petit peu plus compliquée avec en fait taux taux c'est le nombre d'or enfin que j'ai noté taux cette fois-ci là avec la même équation en fait ce qui est assez remarquable c'est qu'avec la même équation on peut faire les étoiles de Kepler donc ça c'est la première étoile de Kepler donc ça c'est assez rigolo vous voyez il y a quand même des arrondis c'est quand même plus doux que l'étoile strictement géométrique donc là c'est la même vous voyez le paramètre a simplement changé on est passé de 4 à 3,3 et puis la dernière étoile pareil là on arrive à 5,5 donc c'est quand même assez remarquable ça c'est des résultats relativement nouveaux qui datent d'il y a quelques années pareil on peut aussi faire l'icosaèdre et les étoiles enfin ça c'est une des étoiles de poinceau que je vous ai fait voir une autre étoile et puis la dernière étoile donc avec la dernière étoile en fait il y a 60 pointes donc vous voyez il y a des petits trucs numériques là pendant la résolution et donc finalement ça sert aujourd'hui il y a des virus en fait qui ressemblent un petit peu à ça enfin en tout cas il y a les structures de virus qu'on arrive à modéliser comme ça et les gens qui travaillent sur les virus et puis en fait mon objectif en vous en vous présentant des virus c'est que vous attraperiez le virus de l'étude des solides enfin je ne sais pas si a priori ce n'est pas contagieux mon fils vit depuis des années avec moi il n'est pas contaminé il est résistant il a développé une forme de résistance donc c'est la dernière étoile et en fait ça va être un petit peu la fin de mon exposé et donc je vous ai cité Olri Terkem tout à l'heure et j'ai repris un petit peu la même phrase que lui en disant moi tout simplement il serait utile que ces solides fussent construits et montrés et j'avais dit ça lors d'une précédente conférence sur des sujets un petit peu connexes donc avant de prendre quelques questions un petit peu de bibliographie donc pour ce qui concerne Brad Vardin je me suis appuyé sur cet article là pour ce qui concerne donc Lucas Pacioli plutôt sur celle là il y a un certain nombre de documents je vous invite à aller sur internet pour voir enfin tous ces documents là sont en ligne tout ce qui est mémoire de l'école polytechnique où il y a tout un tas de choses en plus c'est excessivement bien écrit tous ces gens là écrivaient très très bien donc vous pourrez suivre en fait leur découverte et en fait la bibliographie de base ce sont les livres de Wenninger donc que ce soit Polyhedralmodel ou Dualmodel c'est en anglais en fait j'en suis désolé évidemment coxeter régular polytop ça c'est vraiment mon livre de chevet il y a énormément de choses dans ce livre je découvre des choses assez régulièrement bien que je n'ai pas mal à repenter et puis le bouquin de Cromwell aussi où il y a beaucoup de choses je ne saurais vous recommander aussi le Kundi et Relette c'est un bouquin des années 50 Mathematical Model où il y a énormément de choses s'il y a des profs dans la salle il y a énormément de matériel pédagogique dans ce livre en plus ce n'est pas cher ça doit être une dizaine d'euros donc voilà puis après tous les papiers sur lesquels je me suis appuyé pour l'étoilement pour les histoires de toute la littérature qui existe sur l'étoilement voilà je vous remercie de votre attention et puis je suis prêt à répondre à vos questions